Bonsoir à tous, on va commencer par se présenter nous-mêmes avant d'aborder ce dernier talk de la journée avant la table ronde. Pour ma part, je m'appelle Adrien Blain, je travaille dans une grande banque, mais à côté de ça, je suis aussi Docker Captain et j'anime le meetup Docker sur Paris. Bonjour à tous, moi c'est Laurent Gangeau, je suis Cloud Solutions Architect chez Sojiti. Et donc, j'anime aussi le meetup serverless à Paris, sur l'architecture serverless. Et moi je suis Ludovic Piau, pour l'instant je n'ai pas d'employeur, ce qui me facilite la vie pour venir à Toulouse. Remarque, c'est le week-end, on se rend bien compte que je suis sans emploi pour l'instant, le week-end et la semaine se ressemblent bizarrement. Et moi je fais du DevOps depuis 14 ans et j'organise et je speak régulièrement avec mes petits camarades. Et on voudrait aussi remercier Jérôme Pettazzoni et puis David Chang qui nous ont beaucoup aidés, parce que sur les sujets qu'on va vous présenter, notamment InfraKit, mais sans spoiler, ce sont des sujets qui sont assez naissants chez Docker et qui sont très intéressants et pour lesquels on a eu beaucoup de soutien de leur part pour pouvoir avancer. Assez naissants chez Docker, vous imaginez à quel point c'est sec ? Ah zut, c'est enregistré ? Non, non, on t'aime Jérôme, on t'aime Jérôme Pettazzoni. Alors, on va commencer un petit peu pour expliquer le contexte de ce talk. On s'était dit que pour une fin de journée, on va essayer de faire un truc un petit peu plus, un petit peu sympa, un petit peu décalé. Et on a décidé de prendre pour ça appui sur une métaphore, ou plutôt deux métaphores, la métaphore de Skynet d'une part et de la planète des singes. L'idée en fait, c'est que Skynet pour nous, ça va illustrer cette idée de construire une plateforme qui se veut complètement autosuffisante, résiliente, scalable, survivante à toutes les attaques, puisqu'on va essayer d'y mettre fin aussi, grâce justement à nos singes, à nos chaos monkeys qui arriveront tout à l'heure. Donc la question c'est de savoir est-ce que la plateforme tiendra ou pas, on le verra un petit peu. Et puis tout au long de ce talk, l'idée de fond, c'est de pouvoir aborder plein de sujets comme la résilience, la scalabilité, la question de l'hybridation des architectures, etc. C'est un petit peu une espèce de fil rouge qui va nous permettre d'aborder plein de trucs ensemble. Excuse-moi Adrien, juste un petit truc, vous voyez le logo DockerCon en bas sur les slides, c'est parce que ce talk, on l'a donné plusieurs fois, dont la dernière fois majeure était à la DockerCon, c'est un talk qui a connu différentes itérations avec du Kubernetes, sans qu'il du Kubernetes, avec différents chaos monkeys, etc. Vous avez une itération spécifique du talk, si vous voulez voir les autres versions du talk, il y en a de disponibles sur YouTube en particulier, on l'a joué à la Vox Days à Luxembourg, à la Brace Camp, etc. À la Riviera Jugg, et donc Riviera Dev, pardon. Et donc vous pouvez voir différentes versions de ce talk avec différentes technologies mises en oeuvre. Juste un dernier truc, avant de laisser la main à Adrien, vous avez eu nos Twitter handle, donc n'hésitez pas à prendre des photos, partager, tweeter, si c'est bien, si c'est pas bien, des choses à améliorer, des choses à avoir. Vous avez fini les pages de pub ? Oui, ça va. Alors, première chose avec cette plateforme, à l'instar de notre Skynet, il est autosuffisant, il vit par lui-même. Et bien ce qu'on veut faire nous, c'est construire une plateforme aussi qui va gérer par elle-même sa propre survivance et sa scalabilité. On va voir un petit peu comment on va faire ça. La première chose pour ça, c'est que cette plateforme, à un moment donné, ça repose évidemment sur des serveurs, sur des machines. On va tirer profit des offres des cloud vendeurs comme Amazon, Google et puis d'autres. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser en fait les briques les plus élémentaires, en gros de la capacité à opérer de la VM. Parce que tout le reste, on va vouloir justement le gérer par nous-mêmes pour ne pas être tributaire, ne pas être dépendant de l'un ou l'autre. Parce que finalement, quand on regarde dans les catalogues de services des uns et des autres, les uns et des autres vont vous proposer en fait des offres, évidemment pour provisionner et opérer des VM, mais aussi pour vous provisionner par exemple toute une plateforme Docker, un cluster Docker, un prêt à l'emploi. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, c'est chez Azure qui n'est pas forcément sur ce picoteau, mais qui a sorti AKS il n'y a pas longtemps, ou ACS, ACI, et puis on pourrait aussi faire la même en regardant ce qui se passe chez Amazon et chez Google. Et probablement qu'Amazon va faire dans quelques semaines de nouvelles annonces autour de Kubernetes, ce serait très très probable. Le fait est que nous, ça ne nous intéresse pas forcément de leverager sur ces offres toutes faites chez les différents vendeurs, parce que ce qu'on va préférer, c'est construire notre propre plateforme et s'appuyer de façon simultanée sur plusieurs de ces fournisseurs. Ça, ça a plusieurs intérêts, parce que quand on fait ça, on n'est pas loqué par rapport à l'un ou l'autre, finalement on maîtrise complètement son infrastructure, on ne fait que déléguer de la capacité élémentaire, mais toute l'orchestration, tout le fonctionnement, toute la résilience, la scalabilité, tout ça, on va le gérer par nous-mêmes. Mais ça va aussi nous permettre, pour faire écho quand même à des scénarios de la vraie vie, au-delà de cette petite métaphore, de pouvoir être capable de créer des scénarios un petit peu plus complexes. Par exemple, dans le domaine du e-commerce, on sait qu'il y a des effets de pic de charge lors des grandes périodes, typiquement juste avant Noël, ce qui ne va pas tarder d'ailleurs à arriver. Dans ce genre de scénario, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une part de votre cluster, de votre plateforme qui est hébergée dans vos propres murs, on-prem, et ensuite d'avoir pour ce même cluster, avoir des nœuds qui ne sont plus dans vos data centers, mais qui sont chez l'un ou plusieurs des différents cloud vendors. L'intérêt de faire ça, c'est que finalement vous avez une base qui est en propre chez vous, avec un modèle de coût qui est assez maîtrisé, et vous n'allez leverager que sur les capacités du cloud public lorsque ça fait sens, lorsque vous avez besoin de faire déborder votre capacité à gérer de la charge, vous allez pouvoir agrandir votre cluster acheter de la capacité à la demande et payer en fait cette capacité d'élasticité qui se paye plus cher, parce que finalement acheter de la VM, beaucoup de monde en revient en se rendant compte que tout mettre dans le cloud, ça finit par coûter très cher, et donc ça permet d'avoir une base nominale chez soi et d'élargir en fonction des différentes capacités. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que les business models sont différents et les pricing sont différents chez les différents opérateurs, ce qui peut être intéressant, ça va être justement de ne pas être coincé vis-à-vis de l'un ou l'autre, mais de pouvoir finalement arbitrer ces ressources et d'utiliser tantôt les ressources d'un fournisseur, tantôt les ressources d'un autre fournisseur, là encore pour pouvoir garder complètement la maîtrise. Alors je mettais dans les scénarios l'arbitrage de cloud, on y reviendra un petit peu quand on parlera dans un frakit, mais l'idée c'est que ça vous permet aussi de tirer les coups vers le bas, parce que finalement en fonction des prix qui sont exposés, vous pouvez déplacer vos nœuds ou reprovisionner les nœuds chez l'opérateur le plus intéressant à un instant T. Alors ça c'est une vieille slide qui a été présentée finalement à l'époque quand SwarmMod est sorti, le fameux Docker 1.12 qui révolutionnait ou plutôt qui introduit la vraie orchestration chez Docker à l'époque. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas forcément de réexpliquer tous les fonctionnements de Swarm, parce que maintenant ils ont fait l'objet de nombre et nombre de présentations cette dernière année. Ce qui m'intéressait, c'était simplement de remettre un petit peu le focus sur la sécurité qui est intrinsèquement portée par ce modèle. L'idée c'est que finalement nous, on va avoir des nœuds chez différents cloud vendors, éventuellement dans nos data centers, on n'a pas forcément besoin de construire une couche réseau complexe avec par exemple des liens privés avec ses opérateurs de cloud ou de faire des VPN un petit peu partout, parce que finalement toute la communication liée au fonctionnement de ce cluster, elle est sécurisée par définition. Le fonctionnement intrinsèque du cluster, typiquement tout ce qui est lié à Raft et compagnie, va être sécurisé. Et vous pouvez également sécuriser le flux applicatif entre les conteneurs de vos applications quand ils sont placés sur des nœuds différents du même cluster, simplement en précisant la petite option OPT Encrypted à la création d'un réseau en overlay. Les réseaux en overlay, ce sont ces réseaux qui permettent à des conteneurs de communiquer entre les différents nœuds d'un même cluster. Et donc du coup, finalement il n'y a pas forcément besoin de rajouter des couches supplémentaires. On parle un petit peu d'InfraKit ? Donc en fait, Adrien vient de vous expliquer un petit peu que l'idée c'était de rester relativement autonome et agnostique par rapport aux services d'infrastructure qui étaient offerts par les différents cloud providers, puisque une grosse partie de notre plateforme va quand même se baser sur le cloud public, évidemment. On a assez peu de serveurs en propre à nous. Il vous a expliqué que par exemple au niveau du réseau, on pouvait s'appuyer effectivement sur la stack logicielle de la plateforme Docker. InfraKit, ça relève un petit peu de la même chose. Pour provisionner du cloud public, qu'est-ce que vous utilisez d'habitude ? Qui n'est pas endormi dans la salle ? Ok. Donc pour provisionner des serveurs sur le cloud public, qu'est-ce que vous utilisez d'habitude comme outil pour faire de l'infrastructure ? Voilà, Terraform. Alors Terraform, c'est un candidat. Et d'ailleurs, on a fait certaines versions de ce talk où on utilisait Terraform. Quel est le problème de Terraform dans le scénario qui nous intéresse ici ? C'est-à-dire un scénario où on veut que la plateforme soit capable de se réparer toute seule, capable de se scaler toute seule. Il y a quelqu'un qui me parle là ? D'accord, il y a quelqu'un qui est au téléphone avec quelqu'un d'autre. Non. Pardon ? Oui, alors tout à fait. Ça, c'est un sujet, et je vais en parler tout de suite, au niveau d'un frakit, qui est donc l'alternative qu'on a sélectionné là pour cette version du talk. En fait, non, le vrai sujet, c'est l'auto-scaling. L'auto-scaling dans Terraform. Enfin, Terraform ne gère pas l'auto-scaling. Terraform, il est capable d'aller décrire de l'auto-scaling pour que la plateforme du cloud provider la gère. C'est-à-dire qu'il va savoir définir des auto-scaling groupes dans AWS, des auto-scaling sets dans Azure, etc. Mais par contre, Terraform ne sait pas gérer par lui-même l'auto-scaling. C'est-à-dire qu'on va se reposer, encore une fois, sur les fonctionnalités des IAS, des cloud providers. Or nous, en fait, notre stratégie, c'est vraiment de gérer tout ça au niveau logiciel, dans les logiciels qu'on embarque et qu'on maîtrise et qu'on manage et qu'on configure. InfraKit, c'est l'une de ses principales forces. InfraKit, c'est un projet relativement frais chez Docker, qui est essentiellement poussé par David Chung, et qui consiste en fait à fournir un outillage de provisioning universel et de management. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas juste à l'étape de déploiement, enfin, de construction de la plateforme à l'étape de provisioning, mais on va gérer le management de la plateforme au sens large, au fil du temps. Architecturalement, ça se présente comment ? On a des fichiers JSON qui décrivent différents aspects de la plateforme. Donc il y a des notions de groupe, il y a des notions de flavor, je vous passe le détail. Mais globalement, on retrouve un petit peu cette description d'un phrase code qu'on peut retrouver dans le HSL de Terraform. Par contre, derrière, on a des process go qui vont tourner en continu, façon démon, et qui vont maintenir une surveillance de l'état de la plateforme, directement en allant interroger les API des cloud providers. Donc, InfraKit va savoir non seulement provisionner les nœuds, mais aussi maintenir un état, enfin, une surveillance de l'état des nœuds, et gérer des aspects du type maintenir le nombre de nœuds vivants sur la plateforme, et éventuellement procéder à de l'autoscaling. Pour ça, comment ça fonctionne ? On va provisionner donc la stack InfraKit elle-même, qui va permettre de provisionner la plateforme, sur laquelle Laurent va faire une démo. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un premier nœud, qui est l'espèce de seed, à partir duquel on va fabriquer la plateforme. Donc là, en fait, le premier nœud, on va le monter, on va l'instancier sur AWS, et donc pour ça, on va utiliser de l'InfraScode extérieur à InfraKit, à travers ici du CloudFormation, ça aurait pu être du Terraform de la même façon. Ce nœud qu'on va monter va être alimenté avec un engine Docker, et derrière, c'est plus simple avec ça. Donc voilà comment ça va se passer. On va monter un premier nœud qui s'appelle une Bootstrap Instance. On va monter évidemment toute la stack d'infrastructures, c'est-à-dire essentiellement le VPC, tout ce qui est routage réseau, pour avoir un routage full mesh entre les nœuds, et puis l'Internet Gateway, pour que les nœuds puissent aller communiquer avec l'Internet, ok ? Et on va monter, on a aussi besoin de configurer un certain nombre de règles de sécurité au niveau du Cloud Provider, pour que cette instance puisse créer de nouvelles instances, etc. D'accord ? Et on va créer une première instance. Cette instance, c'est donc l'instance seed, on va dire, d'InfraKit. Cette instance seed, ça va juste être un Ubuntu Linux de base. En l'occurrence, on a pris Ubuntu, parce que c'est ce qu'utilise David Scheng pour l'instant, et son produit, encore une fois, est quand même assez early stage, donc il est assez sensible aux différentes briques qu'on utilise. D'accord ? Et ensuite, à travers l'initialisation de l'instance, à travers un User Data Script, qui est le script qui est lancé au premier boot de l'instance, on va aller installer un Engine Docker et récupérer l'image d'InfraKit dans la registrie Docker. D'accord ? A partir de là, on va récupérer dans un dépôt Git, alors là, en l'occurrence, c'est sur du GitHub, ça pourrait être aussi sur des dépôts Git distribués sur la plateforme, on va récupérer les fameux JSON dont je vous ai parlé, qui vont décrire la plateforme. A partir de là, le process Go, qui est porté dans l'image InfraKit, va aller lire ses JSON, d'accord, et commencer à déployer la plateforme. Ça, c'est pour un cloud provider, là, en l'occurrence, c'est sur AWS. Alors, les fichiers en question, ça provisionne sur AWS, ça pourrait être tout aussi bien provisionné sur GCP. Je vais vous faire voir juste après. Qu'en est-il maintenant du on-prem, des machines bare metal ? InfraKit, c'est aussi piloter le provisioning sur des machines bare metal. Évidemment, c'est expérimental. Alors, expérimental sur un projet early stage, vous imaginez à quel point c'est expérimental. Néanmoins, on a quand même une architecture de provisioning bare metal assez traditionnelle, qui repose sur un bout de PXE, d'accord, avec un serveur d'HCP, du FTP pour pousser les assets et les artefacts. Et voilà. LinuxKit, tu en parles un petit peu après, je crois. Effectivement, j'en parle juste après, vous montrer un peu les concepts que LinuxKit apporte sur l'immutabilité en particulier. Ok, donc, bon, alors, tout de suite, tais-toi, c'était juste pour voir si tu dégainais ton micro, va rapidement. Comme je vous le disais, donc, on peut provisionner à travers différentes instances de cloud provider, enfin, différents providers de cloud public. Et pour ça, en fait, il y a un process Go spécifique de la galaxie InfraKit qui s'appelle le Selector Plugin. Donc, voici l'architecture interne. D'accord ? Bon, c'est pas ouf. On a le client InfraKit, c'est-à-dire le premier conteneur InfraKit, d'accord, qui vient discuter avec le Selector Plugin à travers du RPC, ici, d'accord, pour lui passer la configuration. Et derrière, en fait, il est capable d'aller provisionner soit de la WS, soit du GCP, en l'occurrence. Je crois que la partie Azure n'est pas encore sèche. Sèche, pardon ? On n'a pas de plugin pour l'instant Azure. Oui, mais comme tu as dit, c'est dans les stèches. Oui. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le Selector Plugin, il a différentes variantes de clés d'arbitrage. En fait, il y a des clés de répartition qui aujourd'hui, par exemple, sont par la volumétrie, c'est ce qu'on montrait là, on met un 50, 50, 20, 80, etc. Mais il existe aussi d'autres modèles et justement, il est en train de travailler sur un modèle qui est porté par le modèle de pricing des différents cloud providers pour illustrer un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et encore une fois, c'est du projet open source, bien entendu, early stage. Aujourd'hui, David Chung, qui travaille sur le projet Mobi et InfraKit, il est très demandeur de contributions et même simplement de retour d'expérience, on va dire. Alors, si on peut parler de retour d'expérience sur des produits de labo, mais globalement, il est quand même très demandeur d'un feedback de la communauté sur ces outillages-là et sur les usages et la roadmap qu'il pourrait y avoir sur le produit. Donc, InfraKit va être capable de, comme vous le disiez tout à l'heure, comme quelqu'un dans la salle le disait tout à l'heure, Terraform a un sujet, enfin, il y a un point relativement sensible dans Terraform qui est de maintenir le TFState, le fichier TFState qui est donc la machine à état de Terraform. Dans InfraKit, évidemment, puisque c'est un process go qui va tourner façon démon, alors, ce n'est pas un démon puisque c'est du long run de conteneurs Docker, la machine à état, elle va être volatile. C'est-à-dire qu'au fil de la vie de la plateforme, évidemment, cet état, il va changer là où, a priori, le TFState de Terraform, il est constant après le provisionnier. Cette machine à état, elle est directement portée au sein du cluster Swarm qui va être monté. D'accord ? Et évidemment, le démon InfraKit va apporter les évolutions liées à la divergence qui va exister au fil du temps entre la machine à état qui reflète un état à un instant T et l'état cible qui est reflété par les fichiers JSON initiaux. Donc, on a bien deux niveaux d'auto-réparation au niveau de la plateforme qu'on va vous démontrer. On a le premier niveau qui est le niveau traditionnel au niveau du cluster Swarm. Donc, on a un pod... Pardon. On a un conteneur. On voit bien que je fais plus de Kubernetes que de Swarm. On a un conteneur qui dégage Swarm valerait instancier sur le même nœud, sur un autre nœud, etc. Mais si un nœud Swarm dégage, à ce moment-là, c'est un frac-it qui va s'en rendre compte à travers le delta qui existe entre sa machine à état et les JSON et qui va repopper un nœud selon les algorithmes de stratégie dont Adrien nous faisait le détail à l'instant. OK ? Voilà. Donc, maintenant, la plateforme, vous allez la voir, elle est construite. Maintenant, on veut taper dessus. Je voulais quand même dire quelques mots là-dessus. Vas-y, je t'en prie. C'est que ça, c'est très intéressant de bien noter qu'on a effectivement ces deux niveaux de résilience, de scalabilité. Mais c'est important aussi que l'architecture des applications soit pensée pour supporter cette façon de gérer la scalabilité et la résilience. Pour le dire autrement, l'intérêt, c'est que si l'application, elle porte du contexte, s'il y a des effets de session, s'il y a des choses comme ça, quand vous allez perdre votre conteneur ou tout le nœud qui porte tout un ensemble de conteneurs, la réalité, c'est que l'orchestrateur va vous respawner les conteneurs. Ça, c'est l'orchestrateur du dessus avec Swarm ou Kubernetes. Et un frackit, lui, c'est vous respawner des nœuds dans le cluster. Mais la réalité, c'est que si l'application avait du contexte ou des choses comme ça, elle sera plantée quand même. Donc, ce qui est important, c'est de bien faire en sorte de construire des appelliers qui soient le plus stateless possible et faire en sorte qu'on se rende bien compte de ce qui va se passer dans son fonctionnement si jamais la scalabilité se fait juste par l'adjonction de nœuds. Oui, tout à fait. Comme dans toute architecture on n'est pas, ce n'est pas spécifique ni à un frackit ni à Docker ni même au cloud provider. C'est lié à la notion d'architecture distribuée. Évidemment, les applications qui tournent en architecture distribuée, mieux vaut qu'elles répondent aux 12-factor apps ou aux 12-factor apps habituels. C'est de chez qui déjà 12-factor apps ? Je ne me souviens plus, là j'ai un trou. Le 12-factor apps c'est une page web. Oui, mais c'est issu de chez quelqu'un. Je ne me souviens plus. On recherchera sur Google. Qui connaît les 12-factor apps ? La salle. Oui, c'est de chez qui déjà ? Ok, très bien. Vous êtes nuls. Ok, super. Donc, on va chercher sur Google. Non, on va chercher sur Quant. Ok, très bien. Donc, 12-factor apps c'est une page web qui décrit globalement les caractéristiques auxquelles doit répondre une application pour être résiliente en architecture distribuée. C'est un espèce de manifeste comme ça des caractéristiques des applications et au final c'est ce que disait c'est ce que paraphrasait un petit peu Adrien à l'instant. Alors, donc comment on va taper sur la gueule de cette plateforme ? On va utiliser un Chaos Monkey. Alors, initialement dans les premières itérations de ce talk on a essayé d'utiliser le fameux Chaos Monkey de chez Netflix. Alors, la version 1 de ce Chaos Monkey était utilisable la version 2 du Chaos Monkey on l'a monté et on ne l'utilise plus. Alors, pourquoi on ne l'utilise plus ? Parce que cette version du Chaos Monkey elle est basée sur un outil qui s'appelle Spinnaker. Qui connaît Spinnaker ? Bravo ! Il y a du lourd quand même ici. Il y a du lourd dans la salle. Alors, Spinnaker c'est un outil d'intégration continue donc on va dire un espèce de Jenkins sous stéroïde qui sait faire de l'autodiscovery sur l'infrastructure et la plateforme sur lequel il va manipuler de la workload. Le problème du Chaos Monkey de Netflix alors, Netflix utilise donc Spinnaker pour faire les déploiements enfin, faire la chaîne d'intégration et de déploiement continu de ses applicatifs. Le problème c'est que le Chaos Monkey il est très étroitement lié puisque c'est finalement une espèce de plugin de Spinnaker il est très étroitement lié à Spinnaker ce qui fait que dans notre modèle en fait le Chaos Monkey qui pourrait taper sur la plateforme en fait il ne pourrait taper que sur une plateforme qui l'a déployée lui-même ce qui fait que c'est quand même un petit peu moins drôle ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que c'était une tannée à déployer parce que Spinnaker architecturalement c'est 9 JVM différentes qui portent 9 applications différentes plus un cluster cassant droit 3 nœuds plus un cluster Redis 2 nœuds plus un cluster MySQL 2 nœuds plus un des Mongo et ça faisait beaucoup quand même juste pour tuer des bécanes donc en fait on a inventé notre propre petit Chaos Monkey qui est quand même beaucoup plus simple et qui est grosso modo un script Python dont Laurent va nous faire la démo. Exactement donc effectivement comme a dit Ludovic on a créé notre propre Chaos Monkey et je vous propose qu'on passe à la démo donc qui veut voir une démo ? On a obligé de poser comme question tout à l'heure aussi qui était plutôt dev dans la salle ? qui était plutôt Ops qui est plutôt endormi vous avez des bras je les ai vus se lever à l'instant pour voir la démo il y en a d'autres qui ne lèvent pas les bras c'est pas normal et comme il n'y a pas de micro comme il n'y a pas de micro derrière j'aurais trois micros c'est cool du coup je vais vous montrer rapidement je vais vous montrer rapidement le cluster qu'on a déjà monté voilà aujourd'hui on a monté un cluster comme a dit Ludo cinq nœuds sur AWS et deux nœuds sur Google pour vous montrer un peu la résilience et le multicloud pour vous montrer qu'on peut déployer une application multicloud de manière sécurisée avec l'overlay assez rapidement et donc voilà mes instances sont là donc on a les deux instances ici qui sont des instances Google donc ce sont les instances qui sont présentes juste là on a les trois autres instances les IP quelque chose qui sont les instances EC2 qui sont juste là et donc on a bien le bootstrap donc le site dont parlait Ludo tout à l'heure les managers les deux managers et les deux workers et donc on a en tout un cluster de sept nœuds qu'on va s'amuser à tuer alors manager au sens swarm et worker au sens swarm qu'on soit bien d'accord alors je vais juste zoomer un petit peu voilà donc c'est un peu mon code le code de déploiement sur l'infraquite et compagnie et on va s'amuser à tuer des nœuds avec Skynet donc du coup si tu les tues c'est lui qui perd c'est ça ? bah si je les tue c'est c'est lui qui perd mais c'est l'humanité qui gagne tu vois parce que les Terminator sont tués voilà du coup on a fait tout un scripting qui permet déjà de récupérer comme a dit Ludovic tout à l'heure les images du Docker Hub de les mettre dans un Docker local et on va les déployer ça prend un petit peu plus de temps donc je vais le lancer tout de suite maintenant ça sera fait donc si j'arrive à copier-coller c'est très bizarre le micro voilà hop j'arrive pas à copier-coller c'est bizarre c'est parce que j'ai perdu ma connexion c'est génial on va se reconnecter alors oui je sais je suis sur un capitule du livre j'utilise du Windows c'est pas bien c'est le mal mais il y a du bash je suis sur un bash je peux lancer du SSH voilà je suis reconnecté à distance et donc comme je disais on va déployer si j'y arrive je suis arrivé on va y arriver vous pensez qu'on va y arriver ou pas ? copier-coller c'est une fonctionnalité pas sèche c'est pas sèche oui sur bash et donc on va lancer effectivement le Terminator donc le Terminator aujourd'hui je vais récupérer le micro merci Dudo le Terminator aujourd'hui il va se lancer sur le cluster et il va quiller un nœud automatiquement donc ça prend un petit peu de temps ça prend à peu près 3 minutes pour essayer de quiller un nœud donc on voit les managers pardon les différentes instances qui sont ici qui ont un petit point vert à côté juste là qui permettent de dire qu'ils sont up and running et le temps que ça essaie de quiller un nœud je vais vous montrer un peu comment fonctionne un frakit donc on a eu une démonstration enfin une explication de Ludo et aujourd'hui voilà comment se présenter un frakit un frakit c'est un simple fichier de JSON je vais juste agrandir un petit peu pour vous montrer c'est un simple fichier de JSON qui est hébergé sur un site web statique où un frakit une fois qu'il va être lancé il va récupérer toutes ses assets statiques et déclencher donc le desire state qu'on lui a demandé et ici on a la définition d'un fichier de JSON donc c'est effectivement le fichier qu'on a utilisé pour lancer un frakit qui est en même temps sur AWS et sur GCP où on a ici le plugin manager qui permet de déclencher les trois form managers donc on a bien les trois IP 0, 1, 2 avec la récupération de l'adresse IP du leader et l'injection de l'adresse IP du leader dans un cluster partagé pour récupération par les différents infrakits et en dessous on a les workers les différents workers qui sont déclenchés comme on a montré tout à l'heure avec le sélector tierd en partie sur AWS et en partie sur GCP l'avantage de ça c'est que on va pouvoir éclater le JSON sur une multitude de micro JSON donc on va faire vraiment du découpage et un frakit va se charger de reconsolider tout et de déclencher les infrastructures qui vont bien donc si vous avez si vous regardez un petit peu les différents managers et leaders on a donc les tierd qui vont être récupérés ici sur AWS on va récupérer les groupes et en fait un groupe ça va être à peu près la même chose on va définir un groupe AWS ce que ça fait et à la fin on va pouvoir faire un include de manager et du worker et pareil le même principe dans les managers et dans les workers on va avoir la définition là beaucoup plus précise de ce que c'est un manager et de ce que c'est un worker donc on a le set de instances avec différents différentes parties l'adresse IP privée publique les nombres de VM de VCPU de RAM etc et pareil sur les workers on va avoir une définition complète de ce que c'est un worker en attendant je vais vous montrer normalement le petit script a fait son son effet ou pas dans ce cas là je vous propose normalement si je regarde Docker Service PS bon je me dévoile avec une seule main c'est pas un PS ALS hop on a bien le terminatoire User donc petit effet démo si le terminatoire il est là il devrait qu'il ait un nœud j'ai parlé moins de 3 minutes peut-être qu'il a fait sur GCE on va regarder on a fait un refresh je pense que j'ai parlé de moins de 3 minutes parce que je parle très rapidement au pied on va le quitter à la main on va vous montrer que ça fonctionne puisque on n'est pas obligé d'attendre qu'il le kill et on va prendre un manager au hasard et on va le kill complètement on va le détruire comme détruirait le Chaos Monkey je pense que Chaos Monkey à côté en même temps va faire un nouveau nœud donc là on a vraiment comme si le Chaos Monkey était détruisé un nœud complètement donc là on est en train de le le complètement le kill et InfraKit va détecter la perte de ce nœud là il va détecter qu'il y a un problème dans le desired state dans le quorum du cluster et il va complètement bootstraper un nouveau nœud donc là j'ai killé un manager donc normalement il va bootstraper un nouveau nœud manager et donc remettre en place le desired state alors ce qui est intéressant avec InfraKit c'est que là on l'a montré en termes de résilience applicative on a parlé de scalabilité on pourrait lancer des commandes pour lui dire ben voilà augmente moi le nombre de nœuds du worker de 3 nœuds à 10 nœuds et il va se baser sur le même JSON que je vous ai montré tout à l'heure et il va monter le nombre de nœuds désiré donc on part scaler à 10 et à la différence de Terraform qui effectivement maintient un t-state et maintient des commandes un peu à part c'est qu'une fois que le 10 a été défini dans InfraKit il va garder le nombre de nœuds disponibles donc voilà le nœud a été détruit il y a un petit peu de temps de latence sur InfraKit mais vous voyez qu'il y a un nouveau nœud qui est en train d'être créé un nouveau nœud manager qui est en train d'être initialisé et qui va remplacer le manager que j'ai qu'il est et ça automatiquement voilà donc celui-là il a été disparu et il y a un nouveau nœud qui est en train d'être scalé et ça automatiquement par InfraKit c'est pas mal ça vous plaît ? apparemment vous êtes endormi comme disait Ludo manque de sucre 18h 18h oui c'est manque de sucre après il y a l'apéro vous inquiétez pas donc comme on a vu effectivement on a donc InfraKit qui va porter la résilience des clusters mais au niveau nœud et l'orchestrateur qui va faire sa résilience au niveau applicatif alors ça c'est bien le problème de tout ça c'est que à chaque fois que je boute un nœud Ubuntu il va réinstaller Docker puisque l'usor init il va faire son job peut-être qu'il va y avoir du puppet qu'il va y avoir des choses à installer et donc on va se retrouver avec un OS qui va gonfler qui va prendre beaucoup de temps pour démarrer du coup Docker a sorti un autre projet qui s'appelle Linux Kit qui pour moi est très très prometteur puisque c'est basé sur de l'infrastructure immutable alors qui connait ce que c'est l'infrastructure immutable donc c'est les jobs de tout à l'heure l'infrastructure immutable c'est une infrastructure qui une fois qu'on va l'avoir démarré on va plus y toucher s'il y a du patch management à faire s'il y a des montées de version s'il y a de la sécurité à mettre en place quelque chose a changé on va privilégier le fait de reconstruire un OS à côté ou de reconstruire une image à côté de monter la nouvelle machine de rediriger les nouvelles applications sur la nouvelle machine et de détruire l'ancienne comme ça ça évite d'avoir des machines qui restent pendant un an deux ans trois ans dix ans dans des entreprises les gens partent se changent et on perd la connaissance et du coup on a complètement automatisé la création via l'infrastructure via des paradigmes de développement et surtout ça veut dire qu'entre l'upgrade d'une machine et la construction d'une nouvelle machine from scratch en particulier en cas de perte d'un nœud on a testé les deux puisque tout est construction de machine exactement et le deuxième c'est que linux kit c'est vraiment basé sur des le strict minimum pour réduire la surface d'attaque pour réduire la taille de l'OS on va avoir un kernel on va avoir un démon docker deux trois choses à côté comme la génération de clés CCH et compagnie et on va avoir un OS ultra minimaliste qu'on va pouvoir déployer et booter rapidement très rapidement en gros c'est l'idée de revenir au système d'exploitation qui n'est juste une appliance virtuelle en fait qui sert à un rôle et un seul puisque finalement on n'a plus besoin d'avoir un gros système d'exploitation généraliste qui tournait sur une machine sur laquelle on mettait plein d'applications plein de choses finalement la virtualisation permet déjà de créer des couches d'abstraction donc on crée finalement des machines virtuelles qui sont juste des appliances qui répondent juste à un besoin alors voilà comme je vous ai dit tout à l'heure on va avoir un fichier YAML qui va contenir la définition de ce que c'est l'OS donc ici par exemple j'ai rajouté en docker 17.09 et après on va créer l'image via le projet Mobi qui est un projet open source de docker aussi donc avec la simple ligne de commande donc MobiBuild on va créer une image raw de l'OS et on va l'uploader directement sur Amazon et on va faire ça pour chaque cloud provider donc Amazon Google Azure pour le coup a un provider ça pourrait être d'autres choses en ce moment ils sont en train de créer des images 64 bits pour des Raspberry Pi vous voyez ça peut aller assez loin et enfin on va pouvoir démarrer sur chaque cloud provider l'image qu'on a construite et récupérer les différentes clés SSH pour pouvoir se connecter ça c'est le package metadata mais on pourrait très bien imaginer un concept un petit peu fou ce qu'on avait imaginé justement avec ce talk là de dire on n'a plus de clés SSH et le cluster est complètement autosuffisant et va complètement créer des nœuds automatiquement à la volée sans avoir de clés SSH et sans avoir de manière de se connecter dessus donc c'est plutôt intéressant quelques petites remarques grosso modo comme on est dans un contexte immutable on n'a pas de cloud init on n'a pas de user data comme on pourrait avoir sur AWS et donc on ne peut pas injecter par exemple le token Swarm ou connaître par avance les adresses IP des managers donc on a trois solutions soit créer soit injecter directement le token dans l'image de base mais là on perd un petit peu en sécurité soit exposer le token qu'on vient de créer sur l'infrastructure Docker Swarm via un infratus qui utilise File Server qui va exposer un fichier en HTTP et le récupérer sur les différents Docker Sound Join soit rajouter un package cloud init qui je pense est en train d'être créé il me semble sur la communauté je vais laisser la main à Adrien parce qu'on va switcher de PC je te propose que alors tout ça c'est très bien mais Docker ça a connu ses débuts sur Linux mais aujourd'hui l'écosystème est en train de s'étoffer de plus en plus il y a de nouvelles plateformes de nouveaux systèmes d'exploitation qui ont été supportés comme par exemple Windows avec les conteneurs Windows et les conteneurs Hyper-V qui sont arrivés il y a quelques temps maintenant et qui s'insèrent dans le décor mais aussi la capacité d'utiliser le principe des conteneurs sur du Linux mais pour des architectures matérielles différentes typiquement sur les Raspberry Pi tout le monde construit son petit cluster Raspberry Pi mais au-delà du Raspberry c'est la question de l'IoT et de l'ouverture à tout un nouvel écosystème et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Linux Kit est un projet très intéressant c'est un projet qui est ouvert ce qui est intéressant c'est qu'il va permettre de porter le principe des conteneurs sur de nouvelles plateformes parce que l'idée c'est de construire des systèmes d'exploitation pour différentes bases dans ce contexte là nous ce qui nous intéresse c'est de noter que effectivement il existe de nouvelles bases comme les conteneurs Windows et Hyper-V les conteneurs sur les architectures ARM et évidemment ça peut nous amener à la question de la création de clusters hybrides parce que finalement quand vous construisez votre application ce qui vous intéresse c'est de prendre le meilleur des mondes vous avez peut-être du code écrit en .NET vous avez peut-être d'autres assets que vous avez écrits dans d'autres langages et qui vont tourner dans les conteneurs Linux vous avez peut-être des petits frontaux ou des reverse proxy pour lesquels il n'y a peut-être pas besoin d'avoir des vrais gros serveurs derrière des petits serveurs ARM suffiraient par exemple il y a Scaleway qui a sorti une offre de capacité à avoir des VM et de la capacité à héberger du conteneur potentiellement sur des architectures ARM il y a des serveurs aujourd'hui des serveurs Cavium par exemple qui permettent d'avoir jusqu'à 400 coeurs dans 2U 2U c'est une quinzaine de centimètres dans une baie alors on va dire évidemment ces coeurs unitairement ils ont une performance qui est très ridicule et c'est vrai mais dans un monde où la scalabilité et la résilience des applications elles se gèrent plutôt par la capacité finalement à instancier de nombreuses instances plutôt qu'à une capacité monolithique à gérer de la performance brute avec du CPU sur un process monolithique parce que c'est très intéressé d'avoir cette démultiplication de CPU et donc du coup ce qui va nous intéresser c'est d'être capable de créer un cluster qui va être capable finalement de permettre d'avoir tous les composants de votre application qui reposent sur les différentes technologies les plus adaptées pour celles-ci je continue sur celui-là pendant ce temps donc du coup si on en revient à notre métaphore parce qu'on vous a quand même un peu parlé de Skynet de la planète des singes tout ça alors le Terminator très humblement pour l'instant c'est juste ce petit Raspberry avec finalement un motion sensor qui est juste un capteur de mouvement et une petite LED qui permet simplement d'afficher un petit peu de feedback l'idée c'est simplement de se dire que finalement c'est un device parmi d'autres qui reçoit de l'information du monde extérieur au travers de ce sensor par exemple mais qui va être aussi capable d'agir la LED elle représente finalement une action quelque chose que va faire ce device et ce Terminator finalement lui il va tourner sur un Raspberry donc sur une architecture ARM il va avoir une application qui est un petit peu le bras armé de Skynet qui est finalement une petite application très simple qui va capter les informations des sensors et qui va les remonter au cerveau de Skynet et qui va aller chercher du cerveau de Skynet des informations pour aller agir en conséquence au delà du fait qu'on joue avec un Raspberry Pi ça préfigure un petit peu les enjeux de l'IoT et plus loin même de l'Edge Computing puisque finalement ce device c'est un petit device certes mais il s'inscrit dans une topologie il a une logique d'application plus grande on déporte un petit peu d'intelligence de notre application globale Skynet dans les petits nœuds qui font partie de cette plateforme globale qu'on va regarder dans un instant et ce qui est intéressant de noter c'est que du coup on a cette petite application qui fait le bras armé qui est sur les Raspberry mais on a aussi notre application Cervo qui peut être à la fois sur les Raspberry mais qui peut être décentralisée sur les Raspberry et sur les nœuds de clusters conventionnels en l'occurrence on l'a simplement matérialisé avec un cluster conçu alors c'est bon oui, non on va regarder un petit peu pour faire en sorte que ça marche quand même mais pendant ce temps ce que je vais vous expliquer c'est que l'un des enjeux principaux quand on fait ça c'est que ça nous amène à gérer des images Docker pour des plateformes différentes la problématique qu'on a là dedans c'est qu'aujourd'hui la gestion des images a été un petit peu compliquée historiquement c'est à dire que si on prend une application je vais prendre une application comme le visualisateur qu'on utilisait tout à l'heure pour afficher un petit peu notre cluster il existe une image pour les plateformes ARM une autre pour les plateformes Linux etc. et donc du coup ça veut dire que dans la topologie de votre application vous êtes obligé de préciser à chaque fois quelle image vous allez utiliser pour chaque chose et le problème c'est que si vous vouliez un cluster d'une application avec des nœuds sur différentes architectures et bien la problématique c'est qu'il faudrait à chaque fois préciser chaque architecture à utiliser l'enjeu ici c'est d'utiliser ce qu'on appelle les manifest list Docker a introduit un principe c'est manifest list qui consiste à dire dans la registrie de Docker on a un catalogue d'images on a une banque d'images ça existe déjà mais ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des nouvelles images qui sont en fait des pseudo images des images virtuelles qui vont simplement servir à référencer des vraies images à pointer vers des vraies images derrière pour l'expliquer autrement alors c'est sûr que ça serait un petit peu mieux avec une démo mais pour l'expliquer un petit peu autrement voilà comment ça va se passer grosso modo vous avez vos deux images de visualisateurs par exemple dans l'exemple que je citais une pour l'architecture ARM une autre pour les architectures une autre pour les architectures AMD64 traditionnellement et ce qui va se passer c'est qu'on va créer une manifest list qui va dire en fait je suis une nouvelle image qui s'appelle le visualisateur multi architecture par exemple qui elle référence les deux autres et du coup ça me permet de faire un truc sympa c'est que quand je suis je crois qu'il y a un type pour vous dans la salle là merci concrètement concrètement ça marche concrètement ce qu'on va faire c'est que du coup c'est qu'on va utiliser un petit outil qui a été créé par un docker captain qui s'appelle free estate qui permet en fait d'introduire dans la registrie ces nouvelles images ces manifest list en gros on décrit dans un fichier YAML tout simplement les informations qui sont le nouveau nom de l'image le visualisateur multi architecture par exemple et les images sous-jacentes à laquelle elle est rattachée quand j'ai fait ça j'ai un nouvel objet si j'allais sur mon compte du hub docker je verrais qu'il y a une image qui s'appelle visualisateur multi architecture et avec un petit outil qui s'appelle le manifest tool en fait je vais pouvoir aller chercher dedans et regarder et voir qu'en fait cet objet ne fait que référencer des vraies images concrètement qu'est-ce que ça veut dire toujours pas ah quand même concrètement ce que ça veut dire c'est que si je crée un service je vais pouvoir créer un service en fait qui utilise plusieurs architectures en même temps alors vous êtes durs alors là ce que je commence par faire c'est que grosso modo je vais hop ouais là j'utilise ce petit outil le manifest tool pour aller en fait dans le docker hub et regarder des informations sur une image c'est celle d'Alex Ellis qui est le visualisateur pour architecture ARM et on voit effectivement qu'elle est pour OS Linux architecture ARM alors ce que je fais ensuite c'est que je vais utiliser je vais ensuite créer un je vais créer ensuite un 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 voilà et on voit en fait que je crée un YAML qui définit en fait deux images dans mon cas donc celle que vous aviez vue tout à l'heure celle d'Alex Ellis qui est faite pour architecture ARM et une autre qui est faite pour architecture ARM d64 tout simplement et tout ça ça devient une nouvelle image qui s'appelle le visualisateur multi architecture et si on va regarder sur le sur le hub on ne triche pas effectivement elle existe et en fait elle ne fait que référencer les deux les deux autres comment ça se passe et bien on peut le voir tout simplement en utilisant ce même outil en utilisant ce même outil j'ai arrivé tac pour afficher en fait hop mon image que j'ai ma manifest list par exemple que j'ai créé hop on va voir cette fois-ci que je vois je référence plusieurs images différentes voilà on voit que j'en ai deux j'en ai une ici pour AMD64 une autre pour ARM et donc j'ai bien une architecture une image qui en référence en fait en réalité deux autres comment je l'ai mise en fait sur la plateforme je ne l'ai pas montré pour aller un peu plus vite j'ai montré la ligne de commande le YAML en fait je le présente toujours à cet outil le manifest tool dans lequel je donne mon login et mon mot de passe pour le hub mon fichier YAML et il va créer en fait cette nouvelle image c'est de cette façon qu'on l'a fait apparaître dans le hub et après si je m'amuse par exemple à créer un service un visualisateur alors hop hop donc là on voit un cluster j'en ai pris un autre pour justement ne pas mélanger les deux démos et être sûr qu'il n'y ait pas d'effet démo de leur truc sur ce que je voulais présenter après on a un cluster avec des Raspberry Pi avec des VM on a des managers on a des workers le visualisateur c'est un truc qui ne peut fonctionner que sur les managers aujourd'hui j'en ai un il s'appelle Skynet Visualizer et pour montrer qu'on ne triche pas je crée un nouveau Docker Service ce Docker Service il dit que je crée un service qui s'appelle The Visualizer qui va fonctionner sur tous les nœuds qui ont le rôle de manager et on va regarder ce qui se passe hop pardon voilà on va voir il est affiché ici et normalement si on ne dit pas de bêtises si je n'ai pas triché si je n'ai pas menti il est arrivé on voit effectivement que j'ai hop je fais apparaître le nouveau service qui est métallisé lui également par trois réplicas c'est ce que j'avais mis dans la configuration sachant que le troisième il ne va pas tarder à arriver donc quand j'ai fait ça techniquement on se retrouve bien dans une situation dans laquelle en fait je peux créer un service Docker qui va fonctionner avec des réplications sur différentes plateformes et ça va me permettre de jouer en fait sur ces deux tableaux alors on n'a pu dire rien quand même parce qu'on a fait une super démo vous n'êtes toujours pas réveillé en fait alors du coup en conclusion on vous a parlé de différents trucs l'idée c'était qu'au travers de ce talk on aborde différents sujets techniquement on vous a parlé d'InfraKit LinuxKit et d'autres mais l'idée c'était de voir un petit peu tout ça comment ça évoluait dans un contexte qui est de plus en plus apporté par l'IoT par l'Edge Computing par des problématiques de scalabilité de résilience différentes etc etc qu'est-ce qu'on devrait retenir finalement dans ces nouveaux outils qui apparaissent InfraKit et LinuxKit par exemple InfraKit il est très bon pour provisionner enfin il est très bon il commence mais il se veut très ambitieux sur la question du provisioning des plateformes du self-healing et de résilience c'est en ça qu'il apporte un différenciant cette plateforme elle va nous permettre d'être complètement agnostique des cloud vendors et de leur logique et de leurs automates internes ça vous permet d'être complètement autosuffisant LinuxKit va vous permettre de créer des OS spécifiques à vos besoins et typiquement sur de nouvelles plateformes typiquement pour les cas d'IoT notamment les images multi-architecture vont vous permettre de créer une forme d'abstraction et de ne plus avoir à jouer avec des images dans lesquelles parfois c'était dans le label de l'image ou pas le type de plateforme pour laquelle elle a été conçue maintenant ça devient complètement transparent et ça permet de faire des scénarios comme ceux que je viens de présenter et Docker aujourd'hui finalement au-delà du paradigme du conteneur qui a fait sa force à ses débuts se déplace de plus en plus largement sur la question de l'automatisation de l'IT en fournissant toute une palette d'outils dont InfraKit et LinuxKit sont un certain nombre de personnes sont parmi ses premiers représentants un truc dont il faut être conscient c'est qu'InfraKit et LinuxKit globalement il y a 4 personnes qui font des démos dans le monde il y a le main committeur qui s'appelle David Chung il y a ses deux potes qui bossent chez IBM qui sont committeurs également et puis il y a nous donc en fait c'est vraiment un produit qui est ultra pas sec et qui est assez prometteur et un dernier truc pour reprendre encore un petit peu de recul un petit peu de légèreté en fin de soirée le Raspberry était tout mignon il était tout petit il n'était pas très méchant finalement mais remplacez-le par exemple par les robots de Boston Dynamics il y a une nouvelle vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps ils deviennent de plus en plus agiles de plus en plus efficients ils se font déjà un petit peu plus peur rajouter un petit peu les principes laws qui consistent finalement à construire des armes complètement autonomes dans la décision en fait d'attaquer une cible le réseau qu'on utilise qui est aujourd'hui simplement le réseau internet qui fait connecter tout ça il y a des gens qui planchent sur des réseaux full mesh complètement autonomes et autosuffisants là aussi il y a l'armée notamment qui va sur ce genre de projet et puis notre petit script qui est très bête qui se contente d'envoyer quelque chose à consul et aller en retirer de l'information pour décider finalement d'allumer une LED mettez un peu d'AI mettez des choses un petit peu plus smart et finalement vous avez Terminator pour de bon donc finalement on n'est plus si loin que ça de la fiction des années 80-90 merci à vous merci je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions c'est ça très rapidement si vous voulez deep dive un petit peu sur les aspects multi-arches c'est à dire sur les images Docker multi-arches on a sorti avec Adrien un article dans le programmé qui est dans les kiosques en ce moment ça fait 3 ou 4 pages je ne sais plus donc en fait on détaille vraiment en deep dive le sujet donc si ça vous intéresse de creuser un peu vous savez où aller chercher de l'info vous avez des questions oui vous avez présenté du coup Linux Kit moi je me pose la question par rapport à par exemple Rancher OS ou des solutions qui existent déjà quelles sont les différences quelles sont peut-être les bénéfices d'une nouvelle solution la Linux Kit ce n'est pas tant un OS déjà fait que la capacité à monter de nouveaux OS orientés conteneurs en gros construire des cores OS ou d'autres variantes encore pour différentes plateformes l'intérêt c'est que plus globalement aujourd'hui la posture de Docker a évolué ils ont complètement componentisé si on pourrait dire leur activité Swarm c'est devenu un composant L'Engine c'est un composant l'exécution d'un conteneur c'est Run6 c'est encore un composant Linux Kit c'est un composant pour construire un OS dédié au conteneur ce qui est intéressant c'est que finalement on est dans une logique où on va pouvoir construire de nouveaux systèmes et finalement ce qui est intéressant c'est plutôt la capacité à construire de nouveaux systèmes de nouveaux OS que d'avoir ces OS déjà finis et d'ailleurs Docker Community Edition derrière il est construit de plus en plus avec justement le projet Mobi le projet Mobi c'est finalement le framework qui permet de prendre tous ces différents composants de les assembler pour construire un outil orienté conteneur et du coup ce qui est intéressant c'est qu'on va plus loin CoreOS c'est un OS parmi d'autres là on a la capacité à créer votre propre CoreOS pour répondre à vos besoins simplement pour vous focaliser sur vos attentes par exemple pour simplement changer une pièce sur laquelle vous voudriez mettre de différenciant par exemple changer de l'orchestrateur ou changer un autre truc où vous pouvez réutiliser toutes les autres pièces et réassembler tout un système ou alors bâtir sur des nouvelles plateformes c'est pour ça qu'on a utilisé un petit peu le paradigme de l'IoT ici parce que ça va nous permettre justement de naître et d'aller au-delà de la plateforme IS86 dans le data center tel qu'il existait à la conférence build de Microsoft ou même à la DockerCon moi j'ai pas mal entendu dans les keynotes de propos qui étaient relatifs à un triptyque qu'on revoit de plus en plus souvent qui est l'IoT l'Edge Computing et les architectures serverless et ça finalement c'est une petite base de départ pour aller vers ce genre de choses il ne faut pas oublier non plus que c'est un produit alors on en discutait juste avant le talk en fait avec Adrien aujourd'hui les concurrents de LinuxKit c'est pas tant CoreOS que par exemple Packer parce que LinuxKit sa capacité c'est surtout de faire de l'infra à SCOT pour builder un OS CoreOS c'est un OS nu sur lequel ensuite tu te débrouilles pour aller ajouter des choses ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'aujourd'hui effectivement LinuxKit est super jeune mais si tu te projettes un petit peu tu peux te dire qu'à un moment donné on va avoir un DSL qui sera propre à LinuxKit et infrakit et qui te permettra globalement de provisionner tes plateformes et de les manager du sol au plafond avec un seul une seule sémantique de description c'est surtout vers ça enfin c'est surtout vers là qu'il faut se projeter tout comme Terraform était intéressant quand il savait provisionner de la WS mais pour l'avoir connu à l'époque c'était intéressant mais son concurrent était CloudFormation aujourd'hui tu sais faire du monitoring as code dans Terraform tu sais faire de la construction de la construction de plateforme à peu près dans tous les sens avec tu sais faire du provisionning de database avec Terraform aujourd'hui est incontournable parce que son HSL en fait s'est répandu et est devenu finalement un espèce de standard de description d'infrastructure merci à vous pour votre présentation merci beaucoup au Capitole du Libre merci merci au Capitole du Libre merci beaucoup au Capitole du Libre de nous avoir invité évidemment on va vous demander juste un petit exercice pour ton compli bagage est-ce que vous savez ce que c'est un rôti c'est le return on time invested l'idée en fait tout simplement c'est de vous demander de lever la main tous ensemble au même moment l'idée c'est de noter avec une main alors si vous le faites tous ensemble ça évite que les uns aient leur vote biaisé en regardant ce que votent les autres allez disons que un regardez Santa Barbara c'était vraiment plus intéressant que ce talk cinq c'était le truc peut-être à pas rater aujourd'hui j'en sais rien votez entre votre âme et conscience ça nous fait juste un petit feedback ça nous permet un petit peu de sentir un petit peu votre opinion on ne mangera personne merci allez un deux trois merci beaucoup